Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui, direction la Guyane, enfin plus précisément l'Amérique L'Amérique du Sud, l'Amérique centrale principalement Nous allons découvrir ensemble une espèce très répandue sur ce continent Et vous allez voir qu'elles sont plutôt surprenantes Générique A l'image, les Camponotus atriceps Une nouvelle espèce que nous allons suivre sur la chaîne On va pouvoir observer ensemble le développement Voir comment elle se comporte en plus grand nombre par la suite Si tout se passe bien, bien entendu Il existe une variété de coloration impressionnante chez cette espèce justement Qui éveille d'ailleurs certains soupçons Au travers de mes recherches et mes échanges J'ai remarqué justement que beaucoup pensaient Et pensent toujours que cette espèce comporte de multiples sous-espèces A l'époque, cette espèce s'appelait Camponotus abdominalis Et si vous regardez, il y a énormément d'espèces qui portent encore ce nom Peut-être que lors de recherches futures Nous apprendrons qu'effectivement il y a énormément de sous-espèces de Camponotus atriceps C'est une possibilité Je ne fais qu'émettre une hypothèse bien entendu, rien de certain Il y a d'ailleurs une espèce qui est connue à l'heure actuelle Donc en tant que sous-espèce C'est la Camponotus atriceps nocens Je ne suis pas certain de la prononciation Cette dernière a été principalement observée en Martinique Ou sur les îles avoisinantes Parlons de taille maintenant La reine peut atteindre jusqu'à 15 mm On la situe donc entre 13 et 15 mm Vous savez, vous connaissez les variations Que ce soit dans la grandeur ou la coloration également Vous êtes au courant maintenant Tant qu'aux ouvrières, nous sommes environ sur 6 à 9 mm Parfois plus, parfois moins, vous connaissez la chanson On peut avoir par contre De très beaux majors se rapprochant de la taille de la reine Ils peuvent atteindre jusqu'à 15 mm Et pour les plus petits Ils sont en général situés sur les 12 mm Ce qui est déjà pas mal, franchement C'est donc une espèce de taille moyenne On ne peut pas dire qu'elles soient petites Elles sont vraiment situées dans la moyenne, on va dire Et je trouve ça plutôt satisfaisant Parce que pour l'observation Quand c'est trop petit, forcément C'est moins plaisant et moins facile à observer Bien qu'il y en a des très petites et très très mignonnes également Plusieurs études sont d'accord pour dire Que cette espèce est présente Dans toutes les régions tropicales et subtropicales américaines Dans les études menées d'ailleurs Il y a une chose particulière dont je vous ai déjà parlé La parabiose Il est noté que les Camponotus atriceps Ont été observés à de nombreuses reprises En parabiose Avec des fourmis du genre Azteca Et plus précisément L'Azteca alphari C'est une espèce qui vit en fait dans un arbre bien précis Cet arbre est nommé Cécropia C'est souvent dans ce genre d'arbre qu'elles sont observées en parabiose Bien qu'il y ait d'autres endroits Où elles ont pu être observées ensemble Mais bref D'ailleurs il faut savoir que La Camponotus atriceps n'est pas une fourmi vraiment difficile Quant au lieu de vie Où elle commence tout simplement son nid Où on pourrait les retrouver Les chercheurs ont ainsi dit Qu'ils ont trouvé une colonie Commençant leur petit parcours On va dire Dans une vieille chaussure retrouvée au bord d'une route Imaginez un peu Il ne faut pas grand chose pour les rendre heureuses J'aurais pu vous raconter plusieurs anecdotes à leur sujet Et justement avec leur cohabitation avec d'autres espèces Mais je pense qu'on va pas rentrer dans trop de détails Il faut laisser aussi mon contenu habituel Vous savez Le moment où je raconte un peu ma vie Où je vous parle de l'espèce que j'ai Et tout ce que j'observe Passons maintenant sur une séance de nourrissage Vous savez que j'apprécie particulièrement nourrir toutes mes espèces Une fois qu'elles sont arrivées Que ce soit une reine seule Ou une jeune colonie Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'observer Leur réaction suite à un nourrissage Peut-être une nourriture qu'elles n'ont pas encore consommée Regardons Il n'aura fallu que 30 secondes Pour que celle-ci s'explose le gastre Bon C'est juste une image bien entendu Elle a juste bien mangé Et d'ailleurs ce n'est pas fini Vous allez voir qu'elles vont Suite à ça Recommencer Elles sont tout simplement gourmandes Mais Beaucoup de trophallaxies vont avoir lieu justement A la suite de ce nourrissage Et certaines images je pense Vous allez les apprécier Parce que moi-même J'en suis plutôt satisfait Enfin j'espère en tout cas J'adore la coloration qu'elles ont C'est plutôt particulier je vous avoue Alors on est sur une première génération Il ne faut pas l'oublier C'est amené certainement à changer par la suite Ou peut-être pas Ce sera la surprise Et nous aurons certainement des réponses d'ici peu Je pense sincèrement que l'espèce n'est pas vraiment difficile à l'élevage Qu'elle est à la portée de tout le monde Bien que je n'ai pas encore fait mes preuves avec celle-ci bien entendu Je vous confirmerai ça par la suite Je vous propose maintenant quelques minutes de détente Posez-vous tranquillement Éteignez la lampe Et profitez des images On se retrouve un peu plus tard dans la vidéo On se retrouve un peu plus tard dans la vidéo Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !